Hey ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? Super bien ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo beaucoup trop cool, vous vous entêtez sûrement avec le titre et la miniature de cette vidéo mais c'est tout simplement la vidéo des 3000 abonnés, la FAQ des 3000 abonnés. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de FAQ puisque ça fait je dirais 8-10 mois, quelque chose comme ça. D'ailleurs il y a plus ou moins un an on passait tout juste les 500 abonnés. Cette aventure est folle, cette vidéo existe grâce à vous parce que sans votre soutien j'aurais jamais 3000 abonnés et j'aurais jamais fait cette vidéo. Donc avant le même de la commencer, merci à tous. Avant de commencer la FAQ, j'ai quelques petites choses à vous dire. Premièrement, je vous avais promis de vous faire gagner un calendrier de l'avance si on passait les 3000 abonnés avant décembre et cette vidéo en est la preuve. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque toutes les informations seront en fin de vidéo. Deuxième chose, je vous rappelle tout simplement qu'un booster Chim suite à ma vidéo de jeudi dernier est à gagner grâce à mon partenaire Le Coin des Barons, le lien du pack concours dans la description. Bon ça y est, j'ai fini de vous embêter, on va pouvoir partir au sujet de cette vidéo, à savoir la FAQ. Let's go ! Alors première question pour commencer cette vidéo et elle est vraiment top pour commencer une FAQ vraiment. C'est une question de Quetzal Colt. Alors je m'excuse d'avance si j'écorche vos pseudos, parfois ils sont un petit peu compliqués. Et la question c'est tout simplement un bref résumé de qui tu es et de ton parcours pour les nouveaux venus, ça peut être pas mal pour commencer. Non ? Bah je suis totalement d'accord avec toi. Donc écoutez, si vous découvrez ma chaîne, et bien je m'appelle Alexis, j'ai 23 ans, ça fait pratiquement un an et demi que je partage ma passion pour Yu-Gi-Oh ! Donc je vous présente des cartes, des ouvertures, des decks, un petit peu d'actualité et toutes les choses qui gravitent autour de cet univers. Voilà, en règle générale, tout simplement. Shiro Trim, as-tu d'autres passions dans la vie que Yu-Gi-Oh ! ou YouTube ? Alors YouTube, c'est pas une passion, clairement. Yu-Gi-Oh ! évidemment, c'en est une, et c'est à travers YouTube que je la fais vivre, mais YouTube c'est pas de base une passion. Par contre, effectivement, j'ai d'autres passions dans la vie. On peut le voir juste ici, j'adore collectionner les Lego Star Wars. J'ai des animaux et j'adore ça. Il y a plein d'autres petites choses liées à ma vie. Je suis informaticien, d'ailleurs c'est sûrement une réponse à une autre question d'un peu plus tard. Mais voilà, l'informatique c'est mon métier, et du coup, tout ce qui touche de près ou de loin à l'high tech, ça me botte à fond forcément. Mana YouTube, qui a une chaîne YouTube au passage, elle me pose la question tout simplement. Félicitations pour les 3 000, merci à toi, j'espère que tu en feras tout autant, franchement ça serait top. Et qu'as-tu pensé de Vrains ? J'ai pas regardé Vrains. Alors, il faut savoir qu'après 5 DS, honnêtement, j'ai regardé des bouts, des morceaux, mais j'ai jamais trop accroché aux autres animaux. Vous avez le droit de mettre votre pouce rouge et de vous en aller tout de suite de cet FAQ, je le comprends. Eloïne Vardenrenne, qui me dit, que penses-tu du deck Altergate ? T'es fait-il rager comme 99% des gens qu'on dit ? Je le joue. Alors, Altergate, c'est un peu cancer, qu'on soit d'accord, clairement on le sait. Après, je trouve que ça se gère pas trop mal au side, franchement, au pire tu vas perdre la première et tu gagnes les deux autres. Ça reste un deck très très fort, ça reste un deck contrôle, donc ça me fait pas plus rager que ça. Je préfère jouer contre du Altergate que contre du Trou Draco, honnêtement. Rémi Sheba, quel genre de carte aimerais-tu revoir dans les boosters en rareté ? Les Ghosts ou les Ultimates ? Alors, mon cœur me dirait Ultimate tout de suite, mais il y a déjà des Ultimates dans les OTS, donc je dirais Ghost, juste pour venir compléter en fait, tout simplement. Thierry Touvé, alors je souris particulièrement quand je lis son nom, tout simplement, parce que c'est la personne qui m'a offert mon premier Borel Sword. Donc, bah écoute, gros big up à toi si tu vois cette vidéo, et il me pose la question, si tu pouvais créer une link propre à un archétype, qu'est-ce que ça serait ? Thun, les gars, Thun, quel que soit le support, ça sera Thun, vraiment, j'aimerais trop que ce deck devienne méta, mais c'est utopique, mais devienne toujours plus fort. Et, bah, une link Thun, why not ? En vrai, une link qui, un peu comme la link, franchement, ce serait top, une link qui, comme le rocket, vient tuto le terrain, et tu peux le faire avec n'importe quel monstre Thun, ça pourrait être grave cool, franchement. J'arrive au Clash qui nous dit, là où les cartes les plus précieuses de ta collection ? Bah écoute, le plus simple, c'est que je te montre. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur les plus belles pièces de ma collection, d'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut. J'ai rentré quelques pépites il n'y a pas très longtemps, j'ai rentré une hache en MACRUS, donc voilà, c'est vraiment une très très belle pépite. C'est un abonné qui me l'a offert, gros merci à toi, d'ailleurs, c'est pareil, je vous mets le lien juste en haut. Et après, en fait, j'ai ce classeur-là, et en fait, ce classeur-là, je ne sais pas si on verra bien la caméra, mais c'est mon classeur d'ultimate, en fait. J'essaie de vous montrer. Et en fait, ce classeur-là, j'y apporte beaucoup de valeur et beaucoup d'attachement, puisqu'il y a vraiment pas mal d'ultimates à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. J'ai quand même une belle petite collection, et voilà, là, c'est la page des gosses, tac. Et honnêtement, la plus belle pièce de ma collection, pour moi, eh bien, c'est tout simplement mon Néo Sarkentiel. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est vrai que j'en suis très très fier, il est vraiment très beau, il est en bon état. Malheureusement, il est en anglais et pas en première édition, mais ça reste une très belle carte, et pour moi, une carte qui est quand même assez rare à trouver. Alors, c'est une grande question, et ça me permet un peu de vous faire une annonce, au passage. Yu-Gi-Oh! et ma chaîne YouTube me prend beaucoup de temps dans ma vie de tous les jours, et c'est vrai que des fois, j'aimerais bien faire autre chose que du Yu-Gi-Oh! J'ai déjà essayé, malheureusement, sur cette chaîne, j'ai déjà fait du Dofus, j'ai déjà essayé d'autres sujets, d'autres choses qui me plaisaient, et qui visiblement vous ont pas plu à vous, donc c'était un petit peu un échec. Et j'ai déjà pensé de faire une autre chaîne, du coup, à part de celle-ci, pour partager d'autres choses, peut-être un petit peu plus mainstream, et effectivement, toucher un plus grand public. Voilà, je sais pas encore ce qu'il en sera, peut-être qu'un jour ça sera réalisable, mais c'est cool que tu me poses la question, parce que, mine de rien, c'est un projet, et une idée que j'ai dans la tête depuis pas mal de temps, maintenant, je dirais facilement 4-5 mois. Donc, ben voilà, au moins, vous êtes au courant de mes projets, de mes idées sur le long terme. Chirotribe qui nous pose une autre question, et là, attendez, vous êtes pas prêts. Étant donné que je possède une baignoire pouvant être remplie de 110 litres d'eau, que nous sommes le soir du 12 décembre, et que cette même baignoire possède un trou d'environ 12 cm, et que cette même baignoire est constamment remplie d'eau tiède, à combien s'élève la quantité d'eau le soir du 14 décembre ? 42. Keishsan qui me pose la question, tu connais Link et Terracid. Alors, je vous avoue que là, je veux pas fake, quand j'ai lu cette question-là, dans ma tête, je me suis dit, oui, je les connais, du moins, ça me disait quelque chose, j'ai été voir sur YouTube, et ils ont un million, oui, d'abonnés, quelque chose comme ça. Donc, très honnêtement, oui, je les connais, je regarde pas spécialement leurs vidéos, mais du coup, j'ai cherché, j'ai cliqué, et en vrai, tu passes un bon moment, c'est super chill, en fait, comme contenu. Après, voilà, il y a plus de chances que moi, je les connaisse, qu'eux me connaissent très honnêtement. Noël Uchiwa-sama, qui d'ailleurs, au passage, est quelqu'un de très actif sur mon Instagram, d'ailleurs, vous pouvez rejoindre mon Instagram, le lien dans la description. Je sais pas si il a déjà répondu, mais pourquoi Monster Reborn ? Alors, plein de raisons, et en fait, pas tant que ça, j'aime beaucoup le sens de Monster Reborn, de la clé Ankh de base, ce symbole-là, qui est tatoué sur mon bras, d'ailleurs. J'aime beaucoup le sens que peut avoir la carte, la réincarnation du monstre, voilà, puis j'aime beaucoup, c'est une carte que tout le monde utilise. Franchement, honnêtement, je sais pas pourquoi, ça m'a pété au casque le jour où j'ai décidé de faire ma chaîne, je cherchais un nom, et j'ai regardé mes cartes, j'ai vu Monster Reborn, et je me suis dit, mais, c'est parfait, ça sera ça. Voilà, j'ai pas plus d'explications que ça, et je pense qu'au final, c'est presque mieux de pas avoir de vraies explications, juste d'avoir choisi quelque chose qui me plaisait sur le moment, et de l'avoir regardé, tout simplement. Pippo l'escroc, quelle est la vidéo que tu as préféré tourner, et la vidéo que tu préfères regarder ? Alors, l'une des vidéos que j'ai préférée tourner, et c'est compliqué de répondre à cette question-là, parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai vraiment appréciées, j'ai beaucoup apprécié tourner avec la Manga Corp, je pense qu'une des vidéos que j'ai préférée tourner, c'était ma journée chez les barons, tout simplement, parce que c'était la rencontre de mon nouveau partenaire, c'était voir des pépites toute la journée, c'est une équipe de gars super cool, d'ailleurs, le lien de la vidéo juste en haut, c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne, elle doit être à 6000, quelque chose comme ça, enfin, c'est abusé, et la vidéo que je préfère regarder, en vrai, je sais pas trop, je vous avoue que je regarde rarement ma tronche, en fait, du coup, même pour mettre les miniatures, je mets ma vidéo en accéléré, donc du coup, ouais, je sais pas trop quelles vidéos que je préfère regarder, ce qui est sûr, c'est pas mes anciennes vidéos, parce que j'ai limite honte de les avoir, après, certains deck profiles, parfois, ça peut être pas mal, en vrai, je sais pas trop, cette question est un peu trop vaste. Kento 80, à combien tu estimes ta collection, et surtout, combien de cartes tu possèdes ? Alors, je vais essayer de répondre à la première partie, la deuxième, c'est impossible, parce que je sais pas si on voit les boîtes juste ici, mais chaque boîte est remplie en entière, les Sarko, elles sont remplies aussi, il y a des boîtes encore qu'on voit pas qui sont remplies, et dans le monde commune, évidemment, il y a, ben, on les voit pas, mais il y a aussi les classeurs, j'ai 4 classeurs, gros classeurs complets, donc je sais pas combien j'ai de cartes au total, vraiment, et puis, en vrai, je m'en fous un petit peu de savoir combien j'en ai, par contre, l'estimation, j'ai déjà essayé de réfléchir, mes decks méta, j'en ai 2 à ce jour, et c'est des decks qui tournent autour de 300€, mes classeurs, on va estimer, je sais pas, ça peut être, admettons, 500€ par classeur, quelque chose comme ça, et encore, je pense qu'on n'y est pas, enfin, j'ai vraiment pas trop d'idées, j'ai estimé, moi, plus ou moins, ma collection, aux alentours de 3-4000€, quelque chose comme ça, parce que, ben, mon classeur d'ultimate cote très, très vite, j'ai pas mal de cartes à l'échange, donc j'ai un card market qui est assez garni, du coup, du coup, voilà, je dirais 3-4000€, mais vraiment, j'ai pas de valeur précise, et surtout, ben, je m'en fiche un petit peu, en fait, parce que, parce que j'ai entendu dire ça en Dual Center, et je trouve ça vraiment trop cool, il y a un gars qui disait, ouais, mais moi, je veux pas jouer mes tas, juste parce que ça coûte trop cher, et le gars lui a répondu, ouais, mais si tu veux faire du foot, faut t'acheter une paire de chaussures, et c'est pareil, si tu veux quelque chose de bien, t'es obligé de mettre un prix, mais en fait, Yu-Gi-Oh, c'est pareil, alors là, il y a la collection, ben, il y a plein de personnes qui collectionnent des timbres, qui coûtent une blinde, et, euh, voilà, c'est, les decks coûtent cher parce que c'est fort, parce que c'est joué, parce qu'il y a une méta, c'est toujours comme ça, et la collection, ben, c'est un plaisir comme un autre, donc, en fait, ben, je m'en fiche un petit peu de la valeur que ça peut avoir, et, ouais, 3-4000€, mais je pense que c'est la réponse la plus précise que je pourrais te donner. Robin CKL, alors, qui est ton Youtubeur Yu-Gi-Oh favori, et avec qui aimerais-tu tourner des vidéos ? Alors, euh, j'ai un Youtubeur favori, vraiment, qui est top 1, je vous en parle tout le temps, c'est Yami Raid, j'adore vraiment ce qu'il fait, je trouve que son contenu est vraiment top, après, avec qui j'aimerais tourner des vidéos ? Ben, il y a déjà des potes avec qui j'ai tourné des vidéos, et que j'aimerais bien retourner avec eux, parce que c'est vraiment des gens que j'apprécie, ben, Greg TCG, même s'il a plus de chaîne Youtube aujourd'hui, rip, à toi, mon pote, et, ben, l'OTAC, l'OTAC que j'adore, après, avec qui j'aimerais tourner des vidéos ? Ben, je sais pas trop, en vrai, ben, tout le monde et personne, au final, c'est toujours pareil, si ça se présente à moi, ça sera ok, si ça me plaît, si on est d'accord, si on s'entend bien, après, voilà, le Youtubeur favori, c'est sûr que c'est Yami Raid, j'aime beaucoup Draco aussi, Draco77, mais je préfère quand même Yami Raid, mais voilà, avec qui j'aimerais tourner des vidéos ? Ben, l'OTAC, parce que c'est un pote, et le reste, qui vous voulez, y'a pas de soucis. Genesis 42NV, t'allais se trouver le projet PimpMyDuelLisk, on va vous poser cette question, je vous assure que non, juste, ben, comme vous pouvez le voir, je poste déjà deux vidéos par semaine, ça me prend pas mal de temps, j'en ai déjà parlé un petit peu en début de vidéo, et, du coup, le projet PimpMyDuelLisk est un gros projet, d'ailleurs, le disque de duel, il est juste ici, j'ai commencé à le démonter un petit peu, etc., pour voir ce qui était possible, j'ai des contacts avec des personnes pour travailler sur l'impression 3D, des trucs très cools, mais, voilà, c'est un peu en pause, entre guillemets, mais ça veut pas du tout dire que c'est annulé, d'ailleurs, j'ai plein d'autres idées qui sont venues se ramener, entre-temps, des idées d'abonnés, au passage, et, voilà, c'est pas du tout abandonné, ça sortira sur la chaîne un jour, je vous le promets. Cabrière 91, yo, ça va ? Alors, moi, je me demande à quand on passage sur le stream avec Zulu et Xari ? Alors, pour de vrai, moi, j'aimerais beaucoup passer sur le stream, mais, encore une fois, je vais pas... Un peu comme la question précédente, si ça se présente à moi, ça sera avec grand plaisir, sinon, j'attendrai que ça se fasse. On me colle déjà bien assez l'étiquette de gros forceur de sa mère pour que je fasse quoi que ce soit, donc, voilà, si jamais ça se présente à moi, ça sera avec grand plaisir. J'ai déjà passé sur le stream, puisque j'ai déjà participé au tournoi SpeedDuel, le reste, on verra comment ça se passe dans le temps, c'est un rêve de gosse, entre guillemets, mais, voilà, si ça se fait, c'est cool, sinon, tant pis, je partage mes vidéos avec vous, c'est déjà bien trop cool. POB, as-tu une copine ? Oui, et ça fait bientôt 6 ans que je suis avec elle, désolé, si tu es un coeur célibataire, ce n'est pas possible de mon côté. Negi Cro-Rouge, quel est ton avis sur la méta ? Trouves-tu qu'elle est aussi sympa que le fun ? Alors, j'ai beaucoup changé d'avis sur la méta, d'ailleurs, je participe à des tournois, d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, le tournoi de Begg ne sera sûrement pas assez, donc vous pourrez me retrouver au WCQ de Begg le 9 novembre, quelque chose comme ça. Et du coup, je trouve que c'est différent, je suis toujours un joueur fun, très honnêtement, je préfère jouer des decks fun, d'ailleurs, quand les copains viennent à la maison, la plupart du temps, je vais jouer tout, je vais jouer ce genre de deck un peu sympa. Après, voilà, j'apprécie la méta, j'apprécie ce que ça représente de se concentrer sur une partie méta, finalement, ça reste Yu-Gi-Oh! juste à un autre niveau, et j'apprécie les deux, ça reste quand même beaucoup plus fun de jouer fun, tout simplement. Romain Dussautoir, ton deck préféré est celui que tu détestes ? Alors, préféré, de loin, de très loin, c'est le deck Toon, vraiment, j'adore cet archétype. Celui que je déteste, désolé, mais je déteste True Draco, vraiment. Et je préfère Mystic Mind que True Draco, j'ai pas honte de le dire, du tout. Voilà. Johan Garo, salut, quel est le deck que tu joues le plus en ce moment ? Alors, à part mes decks fun, parce que du coup, les decks fun, il n'y a pas de deck que je joue plus que les autres, si c'est mon deck Toon, sinon je joue deux decks. Je vais vous les montrer. Je vais vous donner mon deck roquette, tout simplement, et je joue mon deuxième deck, peut-être que je vais en décevoir certains, mais je joue, tout simplement, Orkust. Voilà, c'est les deux decks que je joue le plus. Je jouerai sûrement Orkust à Gant, à Beagle, tout simplement. J'ai pas encore d'hésiter lequel des deux je jouerai, sachant que Orkust est un peu plus fort, Roquette est un peu plus fun. On verra, je sais pas en tout cas, mais voilà la réponse à ta question. Blue Perez Delattre, Ola, alors dis-nous comment tu as l'idée de commencer les vidéos ? Eh bien, en vrai, un peu comme le pseudo Monster Rebound, je sais pas trop. Je regardais déjà les vidéos d'autres personnes avant, d'autres Youtubers, et un jour, j'ai acheté des cartes, et je me suis dit, mais pourquoi j'ouvre pas en vidéo ? Moi aussi, genre, c'est cool, la Dreadling, c'est cool. Plutôt que d'ouvrir tout seul dans ton coin, en sortant de Cultura, tu la gardes, tu fais une talume de ton téléphone, et tu fais une vidéo. J'avais déjà des trépieds, des petites choses-là, des lumières. Du coup, j'ai décidé de faire des vidéos sur un coup de tête. Vraiment, c'est juste ça. D'ailleurs, la première vidéo que j'ai tournée, elle est pas sortie. Tout simplement, c'était une ouverture de deux boosters, quelque chose comme ça. C'était rincé. Et je l'ai pas sortie, et j'avais racheté des boosters pour faire une vidéo après, qui me semblait plus qualitative, parce que j'étais pas très à l'aise avec la caméra avant, même si on voyait pas ma tête au tout début. Mais voilà, ça répond à ta question. Dernière question de cette FAQ. Justin Horio, qui me demande, es-tu plutôt Yugi ou Kaiba ? Yugi, clairement. Les objets du Millenium, tout ça, tout ça. Yugi, ça c'est sûr et certain. J'aime beaucoup Kaiba, mais Yugi. Voilà les potes, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Comme promis, je vous reparle du concours avec le petit calendrier de l'avant. Alors celui-là, c'est le mien. Vous, je vous en commanderai un directement chez le coin des barons, qui arrivera chez vous, directement. Pour participer, j'ai pas envie de faire une vidéo en mode, je vous force pour faire des vues ou je sais pas quoi. Je vais simplement vous demander d'aimer la vidéo. Voilà, je vais te faire un tirage au sort sur les... sur les personnes qui ont aimé la vidéo, parce que du coup, ça vous oblige au moins à avoir vu la vidéo. Mais ça vous oblige pas à laisser un commentaire ou quoi que ce soit. Je pense que je dois pouvoir faire un tirage au sort sur ça. Sinon, je verrai comment je fais autrement. Peut-être que je ferai différemment, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est à gagner. Juste un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez pas encore rejoint la communauté. Et puis, pas grand-chose à vous dire de plus. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Fadron de mondial et collection de cartes. Et surtout à bientôt les potes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501